Hey c'est les délistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je ne suis pas de sel, je suis avec Jonathan. Bonjour. Jonathan, je vous ai déjà parlé dans les deux dernières vidéos qui viennent de sortir sur la chaîne, donc sûrement mercredi et jeudi, et cette vidéo sortira sûrement le vendredi. Jonathan, c'est la personne qui a gagné le tournoi Omega Store Series, c'est également une personne qui travaille avec moi pour la Monster Reborn Corporation et qui a gagné en 8-0. Est-ce que tu as quelque chose à te dire par rapport à ce tournoi ? Je suis très satisfait de mon résultat, je ne pensais pas aller aussi loin, un top 20 c'était le minimum que j'avais prévu de faire. C'est vrai que c'est ce qu'on avait dit dans la voiture en y allant, on a été au tournoi ensemble évidemment, et on avait visé le milieu tous les deux. C'est ça, du coup quand je suis arrivé à la troisième game en 3-0, je me suis dit je suis bien, si je gagne la quatrième c'est un top 8 assuré, au final je finis les ronds dans 5-0 et après j'ai fini avec 3 victoires de plus pour un sans faute, un avain de plus. Donc tu fais 8-0, au niveau des match-up, qu'est-ce que tu as fait ? Match-up, j'ai eu un héros, 2-0, 2-0 contre Salah, 2-0 contre Unchained, 2-1 contre Dino, Dino qui a bric la première, je ne sais pas quoi s'aider. Ok, ouais. Voilà, Dino qui bric, c'est assez rare, mais ça m'est arrivé, il a joué littéralement aucune carte, peut-être une entrape je crois, mais c'est tout. Ouais, pour moi ça ne fait pas de bien mal contre Salah. 2-1 contre Paléofrog, ça c'était ton, ça c'était ta ronde ? 5-5, ça c'était la ronde 5 contre Paléofrog, donc j'étais plutôt étendu vu que j'avais mon top 8 d'assuré. Ouais, dans tous les cas c'était, ok. Donc voilà, je ne savais pas trop quoi jouer, j'ai fait quelques mistakes quand même, la fatigue qui commence à aller contre Paléo, la fatigue qui commence à s'accumuler, tout et tout. Ensuite 2-1 contre toi, contre moi effectivement. Voilà, je conseille la deuxième alors que j'aurais pu la tenter. Ouais, c'est vrai que c'était une défaite bête, mais moi je perds la troisième parce que j'ai oublié d'éclairer Omni-Brotor, donc au final c'était, mais c'était un beau match même l'arbitre, c'était un beau match, c'était serré, et pour le coup c'était beau, enfin le BO3 comme je le disais dans la vidéo, on a l'habitude de le faire, on le fait quasiment tous les midis. Ça fait deux semaines au moins, ouais. Et ça fait au moins deux semaines qu'on joue ensemble tous les midis, sur ce même deck, le mien on la build ensemble. Tu l'as modifié quand même un petit peu avant ? Ouais, il y a eu des modifiations, mais au final t'as l'habitude de... Voilà, j'ai l'habitude de Dragon League, j'ai essayé de jouer contre à force, donc... Donc c'était un beau match, et du coup les deux dernières ? Les deux dernières, alors, il y avait un Dragma Invoque, de 1, j'ai refusé la... C'est vrai, c'est vrai. J'ai refusé une victoire par cause d'une erreur qu'il a faite, tout simplement il a activé un adir dans la colonne d'inter, mais comme le game set n'était pas réparable, j'ai choisi le beau jeu, j'ai refusé de prendre la game loss. C'est vrai, et c'est ça, alors honnêtement, moi le premier, je ne l'aurais pas laissé la game, clairement, mais... Il y aurait eu plus d'enjeux, je ne l'aurais pas accepté de continuer aussi. Mais ce qui est ouf, c'est que tu l'as laissé, et tu gagnes 2-0. 2-1, je crois. 2-1, mais tu l'as laissé et tu gagnes quand même, donc ça c'est le beau jeu. Ouais, ouais, j'avais pas une main ouf non plus, mais j'étais bien content de la remonter. Et ensuite, 2-1 en finale contre un deck SNCF, très intéressant. SNCF, train X6-10, le deck pro va est sorti juste hier, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller le voir. Ok, donc tu vas nous montrer ta deck list. Sala, du coup, ça fait combien de temps que tu le joues exactement ? Février 2019, donc un an et demi. Un an et demi, donc tu as vu toutes les étapes de Sala avec les trois cercles, les trois gazelles. C'est ça, j'ai tout connu. Et du coup, tu n'as jamais changé de deck depuis que Sala est sorti ? Non, moi c'est comme ça, il y a un deck, je m'y intéresse, je l'aime beaucoup, donc je continue à le jouer, tout simplement, jusqu'à arriver un moment où il y a un autre deck qui vient le remplacer. Oui, voilà, c'est ça, clairement. Ok, et bien écoute, je pense qu'on a fait le tour de tout. Encore une fois, si cette vidéo vous plaît, ce deck profile vous plaît, ou que vous êtes jeune Sala depuis la première heure, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, votre abonnement. Et moi, je te laisse la vidéo pour qu'il puisse nous présenter ton deck profile. Alors, on est parti pour le deck profile, donc deck list assez classique, 20 monstres, 12 magies, 8 pièges. Et pour l'extra deck, nous sommes à 13 links et 2 exiles. Pour les monstres, les deux Foxy, les deux Rookbool, deux Jaguars, une Gazelle et un Falco. Pour les Salas, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, les 8 de base, ni plus ni moins. Pour les Cybers, il y en a 6, on va jouer 3 Debug et 3 Parallelixid. Qui est vraiment fort, qui fait le café quand il arrive sur le terrain, c'est un prix rang 4. Pour les N-Trap, je vais en jouer 6 monstres et 3 pièges, donc 3 H, classique. Comme elle a été dit, H des Salamandrantes, qu'on peut recycler à l'infini avec le loup. Simplement, 3 Niburon Mindex, c'est un choix de ma part, en antiviscipation de la méta, qui était présente au Megastore de Périgueux. Les Magies, on va voir les 4 tutos, donc les 3 Signet Mining et le Cercle. Le terrain, aussi communément appelé la Brique, que l'on veut jouer qu'en une seule fois. Les deux Volontés. Trois Pots du Désir, j'aime beaucoup cette carte, elle m'a sauvé un nombre incroyable de fois les mains merdiques que j'avais. Deux Cyclones Cosmiques, Tech Carte de ma part, contre les Dragon Link et les Dragmas, pour empêcher l'arrivée de Window, pour casser la Buster Lock. En piège, on va jouer deux Rougissements, et deux Rages, classique pour les pièges Sala, depuis la limitation de Gazelle et de Cercle. Neuvième Entrape de Mondex, du coup, troisième permanence. Et la 40ème carte, ordre impérial, tout simplement, car contre tous les Rogues, les Dés qui sont basés sur les Magies, c'est impossible de revenir. On va passer à l'extra. Pour les Sala classiques, les 8, 3 Flynx, 3 Loups, et 2 Léo, je ne les présente plus, c'est connu, c'est classique, c'est comme ça, depuis la sortie du deck. Pour les génériques Cyberth, on va dire un Linguerebo, qui est là, clairement, pour les match-up qui vont jouer des pièges, contre AltaGuez, contre Gourou, ou plus communément contre Eldish. Le package Cyberth, avec le Majus Flash, qui permet de Reborn un Cyberth, une fois par tour, en fait, tout simplement. Le Brouilleur de mise à jour, le Transcodeur Bavard, que tout le monde connaît, et le petit dernier arrivé, l'Accesscodeur Bavard. Clairement, le Majus Flash, c'est un One Card Accesscode, tout simplement parce qu'on peut normal, un Sala, faire le Flynx, Reborn ce Sala, que ce soit Jaguar ou Spinny, pour faire le Majus, le Maje vient Reborn un autre truc, et derrière, on fait le Transcode, et fait Transcode le Maje Flash, et ensuite, on part sur l'Accesscode. Brouilleur de mise à jour, complètement débile, il devrait être ban depuis au moins janvier, j'en parle, qui permet l'accès à un OTK gratuit, pour Sala. Le Transcodeur, pas grand chose à dire, à part qu'il lock en Cyberth, mais toujours aussi fort, avec update jammer, et l'Accesscodeur. Votre adversaire ne peut pas répondre à l'activation des effets de cette carte, il n'y a rien de trop à dire de plus, c'est juste un gros ton à 5300, qui va taper deux fois, et péter trois bacros au minimum de l'adversaire. Pour l'Exixive, Douailleur et Baguska, Douailleur, on ne le présente plus, tout le monde le connaît, tout simplement. Il est là pour bloquer les effets qui s'activent dans le cimetière, et fort contre la plupart des decks de la méta. Et pour Baguska, il est là pour bloquer beaucoup les rogues, et aussi, jusqu'à récemment, Adam Ancipator, qui a malheureusement pris la banne sur Blood Dragon. Voilà, c'est tout pour ce deck profile. Eh bien voilà, le deck profile est présenté, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions à poser sur celle-là, celle-là c'est un deck qui existe depuis assez longtemps, mine de rien. Non, en mode déclif, c'est des plus classiques, rien de surprenant. Ce qui est surprenant, mais c'est surtout pour l'adversaire, c'est quand tu commences à sortir Transcode, Jammer, Access Coder, c'est là où ça commence à te poser problème, puisque du coup, tu ne peux pas répondre, et tu es pratiquement sûr de prendre l'adversaire. C'est ça, surtout qu'Access Coder, j'ai l'adversaire, ça ne peut pas l'utiliser de suite. Oui. À moins d'être sûr à 100% d'avoir l'adversaire, c'est vrai que des fois, quand j'ai juste l'adversaire avec Transcode Update, je ne sors pas à l'Access Coder. L'avantage de celle-là aujourd'hui, c'est que c'est un aussi bon Go 1 que Go 2, finalement ? Quand même mieux en Go 1, je dirais. Go 2, il y a des bords qui sont compliqués à remonter, notamment Contra Gunning. Oui, évidemment. Il y a la lock extra, les deux Cosmiques qui sont là vraiment en main deck contre Gunning. Contre les Dragmas, il y a aussi la loop avec Winda qui est probablement une des cartes les plus unfair qui existe. Je ne sais pas, il y a Vanity Roller aussi. Oui, Vanity Roller, ça ne va pas. C'est vrai qu'on le voit moins souvent. Ok, merci pour ce deck profile, merci pour ce tournoi. Il y a un prochain tournoi le 17 octobre, je crois. C'est ça. Au même endroit, même type de tournoi, je crois qu'il y a 32 places. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker, les liens sont dans la description. Et puis, est-ce que tu as un mot de la fin ? Oui, des remerciements pour tous ceux qui m'ont accompagné. Donc pour toi, pour Pierre, le pauvre Pierre qui a duré tes réveillés jusqu'à la nuit. Pour l'anecdote, Pierre, il est boulanger ou pâtissier, je ne sais pas, excuse-moi Pierre. Et il avait embauché à deux heures la veille et on est rentré quasiment à deux heures. Donc il a fait un tour complet de pendules et il est en train de dormir sur sa table. Et en plus de ça, je crois qu'il a fait deux, trois, quelque chose comme ça. Il n'a vraiment pas fait un très bon résultat mais big up à toi Pierre et puis... Ah, Pierrick aussi. Pierrick aussi, c'est vrai. Pierrick, quand j'ai joué en round 3 contre lui, c'était le on-chain. Moi, je n'ai tapé aucun joueur de l'équipe. Non, moi, je n'ai fait qu'un et la phase 2 avec toi. Oui, c'est vrai. Et Soazic qui nous a accompagné aussi, on est cinq dans la voiture donc remerciements à tous les quatre. Soazic qui fait exactement le même résultat que moi sauf qu'il perd pour des joueurs qui n'ont pas forcément de fait de résultat derrière. C'est ça. En fait, le tirage au sort, tu as fini en 3-2, il a fini aussi en 3-2 mais tu as joué pour deux joueurs qui ont top. Il a bubble, il a bubble, tout simplement. Ça arrive, mine de rien, ça reste le jeu. OK, merci pour ce deck profile, merci à vous pour votre visionnage et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! !